Je vous fais une revue sur Coeur du Sahel qui est aussi un livre de Jaïli Amadou Amal, qui est le plus récent, qui est aussi une pépite. C'est pour ça que je me suis permise de vous faire, de vous mettre en tout cas sur cette chaîne YouTube, la revue que j'avais faite il y a trois ans sur mon autre chaîne YouTube. Et je vous fais la revue maintenant de Coeur du Sahel. C'est le trésor du trésor, c'est le livre Les Impatientes, j'espère que vous voyez bien. Donc ce livre a été, comme je l'ai dit, prix Goncourt des lycéens 2020 et c'est ce qui m'a attirée en premier pour aller lire ce livre. Ensuite, quand j'ai vu le livre, je me suis dit, enfin pas tout de suite, il ne faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas, quand j'ai vu l'objet, j'ai bien aimé. En fait, c'est ce qui attire. Moi, je pense le plus quand on voit un livre, c'est donc l'objet, voire, je ne sais pas, le nombre de pages. En tout cas, moi, je suis comme ça. Mais donc, comme je vous ai dit, elle est d'origine Peul. Et donc, on le voit tout de suite par la première de couverture, puisque vous, vous le voyez d'une manière assez nette. Mais quand vous êtes plus près du livre, vous voyez que l'image, elle est assez floue. Et donc, vous voyez une femme africaine, donc, en bleu, avec des bouts d'oreilles typiquement Peul. Et donc, du coup, ça plante directement le décor. Et en plus de ça, quand vous allez lire le livre, vous allez voir que l'intrigue se passe dans la ville de Marwa. La ville de Marwa est une ville du nord du Cameroun, de l'extrême nord du Cameroun, qui n'est pas très loin du Tchad et qui n'est pas très loin du Nigeria, pardon, et qui est en plein dans la région du Sahel. Donc voilà, je vous mets une carte là pour que vous puissiez visualiser quand même où le Sahel se trouve. Ce qui m'a fait encore lire le livre, en tout cas, ce qui m'a donné envie de lire le livre, sachant que je l'ai lu en une journée, c'est quelque chose qui n'arrive pratiquement jamais. Mais, enfin, ça m'est arrivé une autre fois, parce que j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. C'est ce qui est marqué sur la quatrième de couverture. Donc, mariage forcé, viol conjugale, consensus et polygamie. Ce roman de Jaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel. Et il livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. Donc, effectivement, dans ce livre, vous allez voir comment la condition féminine est dans la région du Sahel. Vous allez voir comment les femmes sont traitées, en tout cas, du point de vue de Jaïli Amadou Alal. Et je pense que c'est un vrai point de vue, puisque ce sont des choses qu'elle a plus ou moins vécues. Puisque quand vous ouvrez le livre, vous voyez, cet ouvrage est une fiction inspirée de faits réels. Et donc, ensuite, qu'est-ce qui est marqué d'autre ? Donc, voilà, c'est un roman bouleversant. Donc, vous allez voir plusieurs épisodes, plusieurs passages qui vont vous prendre au trip, qui vont vous émouvoir. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et évidemment, comme c'est marqué là, la question universelle des violences faites aux femmes. Ce n'est pas forcément de la violence physique et aussi beaucoup de la violence psychologique. Et donc, je vais essayer de développer ça tout au long de la vidéo. Alors déjà, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'auteur qui a reçu le prix de la meilleure auteure africaine 2019 et le prix orange du livre en Afrique en 2019, tout est dans le petit « i ». Là, je vous mette, je pense, tout au long de la vidéo des petits « i » avec des interviews qu'elle a données si vous voulez en savoir un peu plus sur elle. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On va parler maintenant de l'intrigue. Donc, évidemment, j'ai pris ce livre parce qu'il vient d'un auteur africain. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur l'Afrique. Ça nous permet d'avoir un vrai regard sur l'Afrique. Je n'avais pas envie de lire. Vous savez, des fois, vous avez des romans de personnes qui sont expatriées ou de personnes qui, je ne sais pas, sont juste parties en vacances, donc qui n'ont pas un vrai regard, qui n'ont pas la réalité des choses dans leur veine. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Là, elle sait exactement de quoi elle parle. Elle-même, elle a été mariée de force à 17 ans. Donc, elle connaît les sujets. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la particularité de la narration. Donc, vous avez trois personnages principaux et chaque personnage a un chapitre. Donc, vous avez le personnage de Ramla, celui de Hindu et celui de Safira. Les trois femmes ont un destin plus ou moins lié puisque Ramla et Hindu sont toutes les deux sœurs issues d'un même foyer polygamique, donc n'ont que le père en commun. Ne s'aiment pas trop parce que vous savez, en général, dans les foyers polygamiques, les mamans, quand elles ont des histoires, voilà, ça réjaillit sur les enfants. Et du coup, elles ne s'entendaient pas jusqu'au jour de leur mariage puisqu'elles ont été mariées de force le même jour. Et ensuite, il y a Safira. Je préfère la mettre un peu de côté parce qu'elles n'ont pas vraiment le même âge. Donc, Safira, à première vue comme ça, n'a pas de lien avec les deux femmes dont je vous ai parlé avant. Et elle va en avoir un avec Ramla puisque Ramla va devenir sa co-épouse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que l'histoire de Ramla, celle de Hindu et celle de Safira sont toutes les trois intéressantes. Vous allez voir par exemple que Ramla est âgée de 17 ans, qu'elle souhaite devenir pharmacienne, qu'elle souhaite faire de longues études. Son projet va être mis de côté ou en tout cas va être ignoré par son oncle parce qu'en fait, elle avait été promise à un homme qui souhaitait, en tout cas, elle pensait et je pense que ça allait se faire de toute façon si elle s'était mariée avec lui, continuer ses études. Seulement, son oncle l'a promise à un autre homme. Donc, cet autre homme, pardon, c'est le mari de Safira. Ensuite, on va parler de Hindu qui va se marier avec Mubarak. Donc, Mubarak, c'est son cousin. Donc, à première vue comme ça, on pourrait se dire et en plus, vu comment c'est expliqué, vu comment dans la famille de Ramla, ils vivent, à savoir tous ensemble, dans une concession, on pourrait se dire que ça va très bien se passer. En fait, ça n'a pas du tout été le cas parce que justement, Marie, donc Mubarak, est un alcoolique, prend de la drogue, enfin, quelqu'un qui n'a pas une vie décente du tout et donc qui va se mettre à la volonté et elle va expliquer ça tout au long du chapitre 2. Ensuite, on va voir que Safira, elle va être confrontée à la polygamie alors qu'elle a été mariée depuis 20 ans avec le même homme qui n'avait aucun signe qui montrait que l'homme était malheureux ou encore qu'il voulait prendre une autre épouse. Donc, on va voir comment elle va faire pour gérer toutes les émotions qu'elle va avoir face à cette nouvelle situation. Comme je vous l'ai dit, il y a des thèmes qui vont être abordés. Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie. Et les trois femmes, Ramla, Hindu et Safira, vont être confrontées à ces thèmes-là. Donc, le mariage forcé, je l'ai déjà plus ou moins dit, va plutôt concerner Ramla et Hindu Ramla qui va vraiment exposer le fait qu'elle souhaite faire des études, le fait qu'elle souhaite épouser quelqu'un qu'elle aime. On va aussi voir justement que l'amour n'est pas du tout une préoccupation dans le mariage. Les gens prennent le mariage comme l'union entre deux familles, en tout cas, mettent ça plus en avant tout ce qui concerne les sentiments. Vous allez voir aussi que Hindu va souffrir dans ce mariage forcé. Elle va donc prendre sur elle tout au long du chapitre et je vais y revenir juste un tout petit peu après. Et vous allez voir aussi que Safira, elle, vit le mariage forcé. Elle, elle le subit en fait. Elle n'a rien décidé. Elle aurait préféré garder son mari pour elle toute seule et on va voir justement tout au long de son chapitre comment elle s'y est prise. J'en parle aussi juste après parce qu'il y a trop de choses à dire. Le viol conjugal, malheureusement, il n'y a que Hindu qui va le vivre. Hindu, en fait, elle avait eu une espèce d'intercation juste avant son mariage avec son futur mari qui l'avait brutalisé et souhaitait l'embrasser. Donc, en fait, elle est rentrée dans le mariage avec une appréhension et elle n'a pas eu tort parce que dès le premier soir, dès la nuit de noces, il l'a violée. Enfin, c'est assez bouleversant. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez tout qui est décrit. Il n'a pas arrêté de la taper. Enfin, c'était vraiment horrible. En tout cas, il faut être bien accroché pour pouvoir lire du chapitre 2. Là où le consensus naît, il naît en fait à deux égards. Donc, dans le mariage forcé, déjà, il y a plusieurs choses qui montrent que c'est une forme de consensus et qu'on ne peut rien changer. Premièrement, c'est concernant Ramla puisque, comme je vous l'ai dit, c'est son oncle qui a décidé de donner la main au mari de Safira. Donc, vous voyez même que le père n'a même pas eu de mots à dire puisque, vous savez, le droit des naisses, il faut qu'il respecte ce que son frère aîné a décidé et il ne peut pas en faire autrement. Ce qu'il y a aussi au niveau du consensus, c'est le fait que, par exemple, quand Ramla et son prétendant voulaient faire une espèce de rébellion, tout de suite, on a tout mis sur la mère. Dès que les enfants agissent mal, on dit oui, c'est la mère qui les a mal éduquées. « Si tu continues, je vais te répudier. » Donc, elle avait, comme aussi l'auteur l'a dit dans une des interviews que je vais vous mettre dans le petit « i », c'est un chantage affectif, en fait. On te dit oui, de toute façon, tout ce que je fais pour toi, c'est pour ton bien. Oui, de toute façon, si tu ne fais pas ça, ta mère, je vais la chasser. Donc, du coup, on se sent vite obligé de devoir abandonner ses rêves pour faire plaisir à tout le monde, sauf à soi. Le consensus, il est aussi dans le viol conjugal puisque quand Hindou va parler, je ne sais même plus quand elle va parler, mais en tout cas, à un moment du roman, on voit la phrase suivante, « Le viol n'existe pas dans le mariage. » C'est une phrase qui est super dure parce que je pense, en tout cas, que pour avoir un rapport, il faut être consentant. Et je pense que c'est tout ce que tout le monde pense maintenant. Mais dans ces communautés-là, je n'ai pas envie d'être stigmatisant tout quoi, mais en tout cas, on pense que ce sont des choses dont il ne faut pas parler, ce sont des choses taboues, que c'est normal. Et donc, quand elle va expliquer ça à sa mère, par exemple, tout ce qui s'est passé au niveau des violences, sa mère, elle était plus préoccupée par le candiraton et ce que ses co-épouses allaient penser du malheur de sa fille et au fait qu'elle puisse être raillée si jamais elle l'apprenait. Et par exemple, son père s'interrogeait plus sur le fait de savoir si les gens n'allaient pas savoir que sa fille a fait des bêtises. Puisqu'en fait, dans la communauté Peul, quand on se marie, on est autorisé à retourner dans le foyer de ses parents, enfin, chez ses parents, après un an. Et elle était revenue avant, et même avant six mois, si je me souviens bien. Et donc, son père était plus préoccupé par ça que par le malheur de sa fille. Ensuite, non mais ça, c'est la partie, franchement, quand j'ai lu la partie de Saphira, bon, ok, au début, ça fait un peu mal, voilà, vous voyez qu'elle a fait une dépression par rapport à la polygamie. Ça, ça montre complètement le fait que les hommes, en fait, ils prennent leur décision de polygamie sans penser aux conséquences que ça peut faire derrière. On l'a même vu dans Maîtresse à un homme marié aussi. En fait, les hommes, eux, ils disent, quand ils veulent prendre une seconde épouse, une troisième, une quatrième, ils ne pensent même pas aux sentiments de la première. Et c'est exactement ce qui se passe là pour Saphira. Et en plus, plus ça va, plus ça se rend chérie, puisque, en plus, elle voit après qu'il n'a pas respecté la tradition qui est de rester avec sept jours avec donc la nouvelle épouse et ensuite de reprendre le système de oui, mardi, c'est une, mercredi, c'est l'autre. Il n'a pas fait ça. Il a même traité d'illettré parce qu'en fait, il avait emmené Ramla à Paris et avait laissé Saphira donc dans leur ville. Donc, vous voyez vraiment qu'il y a tout ça qui nourrit une rancœur qui va pousser Saphira à aller voir des marabouts. Non, mais il ne faut même pas que je vous explique, il faut que vous allez lire de vous-même. Elle a fait des choses tellement horribles parce qu'elle voulait garder son mari pour elle. Ce n'est pas le fait, en fait, de se dire qu'elle n'aime pas la femme. Ce n'est pas la personne en elle-même qu'elle n'aimait pas. C'est le fait de devoir partager son mari et elle était prête à tout pour ça et elle a vraiment montré jusqu'à la fin qu'elle était prête à tout. Je ne vous dis pas tout parce qu'il faut quand même que vous allez lire le livre. Mais en tout cas, cette partie-là, vous allez voir des choses mais tellement croustillantes. Non, je pense que vous allez aimer le livre autant que je l'ai aimé. Autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le fameux mot Mouniel. Et ce mot, en fait, m'a fait sourire parce que ça m'a fait penser donc au mot Wolof, Mouniel, que je rencontre beaucoup dans les séries que je regarde et à même une production d'Event Prod qui porte ce nom. Et donc, c'est là qu'on se rende compte que le continent africain est certes composé de 54 pays mais qu'on est tous plus ou moins frères parce qu'on a les mêmes valeurs. En fait, on transmet les mêmes valeurs. C'est toujours de se dire oui, la femme, il faut qu'elle soit patiente. Oui, il faut que tu truques ton mari. Attendez, il faut que je vous trouve le passage même où ça dit ça. Je vais vous trouver le passage, c'est mieux. Donc, ça, c'est dans la première partie. C'est au moment où la femme-là doit partir épouser donc son mari. Et regardez ce que son père lui dit. Ce qui me fait sourire ici, c'est le fait qu'on met toujours la religion dedans pour justifier l'impatience qu'elle doit avoir toutes ces femmes. On met toujours la religion dedans. Donc, d'abord, faites les 5 frères quotidiennes à la nuit. Soyez soumise à votre époux, épargnez les esprits de la diversion, soyez pour lui une esclave, il vous sera captif, soyez pour lui la terre, il sera votre ciel, soyez pour lui un champ, il sera votre puits, soyez pour lui un lit, il sera votre case. C'est quoi tout ça ? C'est lourd ! Et tout ça fait que comme elles font tout ça, tout ça, ça fait partie du mouniel en fait. Il faut qu'elle soit donc c'est pour ça que le livre s'appelle Les Impatientes parce que les 3 femmes n'ont pas pu accepter ce mouniel, n'ont pas pu vivre avec tout ce qu'elles devaient vivre en fait. Vous allez le voir tout au long du livre. Je vous encourage à fond à aller le lire. On répète le titre du livre Les Impatientes de Jaïli Amadou Amal. Donc, quand on regarde la quatrième de couverture, pardon, la première de couverture, pardon, vous voyez donc une femme qui est voilée, donc une femme qui s'apprête à aller se marier et on comprend tout de suite. Enfin, on comprend tout de suite. Non, vous n'avez pas encore lu donc vous, vous ne savez pas. Mais moi, je sais pourquoi du coup, il y a cette image-là qui est représentée pour parler du livre. Donc, on se retrouve dans la même région, toujours dans la région de Marois, enfin à Marois. Et petite anecdote pour ceux qui ne savent pas, par exemple, vous ne connaissez pas de grand chose sur l'auteur, elle est née à Marois. Donc, ça explique pourquoi cette ville. Je vous lis donc la quatrième de couverture qui est ici pour vous donner une idée de l'intrigue. Dans l'extrême nord du Cameroun où sévissent le changement climatique et les attaques de Boko Haram, Fédé, 15 ans, décide de rejoindre Safrata et Bintou qui ont, elles aussi, pardon, été contraintes de devenir domestiques à Marois alors qu'elles sont écrasées par leur responsabilité vis-à-vis de leur famille et qu'elles subissent viol, mauvais traitement et mépris de classe. Les jeunes filles luttent pour survivre et se construire un avenir. Vivre et attachantes, parfois désespérées, elles rêvent de réussite, de joie ou d'amour. Comment parviendront-elles à se frayer un chemin dans cet environnement où leur destin semble tout tracer ? Un tableau bouleversant et romanesque sur la condition des femmes qui parvient à nous rendre le Sahel terriblement proche. Donc, pareil, c'est toujours sur la condition des femmes. Soxosette, cette fois-ci et comme l'auteur l'autrice l'explique dans une interview, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos, ça nous permet de mettre la lumière sur une catégorie de femmes dont on ne parle pas beaucoup qui sont les domestiques. Donc, si on doit faire un petit résumé de l'histoire, comme c'est expliqué ici mais je vais peut-être rentrer dans un peu plus de détails. Donc, Feide qui est le personnage principal est âgé de 15 ans, elle vit avec sa mère Condem, elle a des frères et soeurs, le père a été pris en otage par Boko Haram et la maman du coup a du mal à joindre les deux bouts. Feide est une très bonne école, une très bonne élève pardon à l'école mais doit abandonner ses études pour pouvoir aider sa mère et le chemin, en tout cas ce qu'elle souhaite faire pour aider sa mère c'est d'aller à Marois pour devenir domestique. Au départ, sa mère n'est pas du tout d'accord pour cela, je vais vous expliquer pourquoi après mais elle finit par y aller et donc elle rejoint sa fratelle Binto qui sont ses copines et elle va voir du coup comment la vie se fait à Marois. Donc concernant le style de narration, dans Les Impatientes je vous avais dit qu'il y avait trois parties en fonction de la personne qu'on décrivait, en fonction du point de vue dans lequel on était. Ici aussi, il y a trois parties mais ce n'est pas du tout pour la même raison. Vous avez des parties en fait qui vous permettent de délimiter comment ça se passe dans la narration. par exemple au début j'oublie le titre de la première partie mais vous avez une partie où on explique en fait Féidé, comment elle est, où elle habite, sa maman, le pourquoi du comment elle ne veut pas que sa fille soit domestique. Ensuite, vous avez une partie sur la vie de domestique où là Féidé est arrivée à Marois, comment elle fait pour trouver une famille, comment ses amis l'aident à devenir une domestique, comment ça se passe dans la famille où elle est, qui elle rencontre et tout ça. Et ensuite, vous avez une autre partie, la troisième, la dernière qui s'appelle Jusqu'au bout du rêve et je vais vous dire pourquoi ça s'appelait comme ça mais c'est très important et c'est là que tout se joue j'ai envie de dire et c'est là que franchement pour moi ça a commencé à, j'étais pressée de savoir la fin dès la deuxième partie déjà mais disons que la troisième non seulement elle déchire mais en même temps elle rend l'intrigue attachante. Donc les thèmes qui sont abordés dans ce livre comme c'est marqué sur la quatrième de couverture ça parle de viol mauvais traitement maîtrise de classe ça parle aussi de rêve donc concernant le viol donc j'en viens à ce qui s'est passé par rapport à la maman donc Condem qui est la maman de Féidé lorsqu'elle était jeune a aussi été domestique à Marois et en fait ce qui se passe dans la ville de Marois c'est que les personnes qui donnent du travail pensent que les filles qui viennent du village sont des filles faciles des filles qui sont légères et donc du coup souvent les femmes sont maltraitées donc soit elles sont violées soit voilà il y a des attouchements soit les femmes sont livrées à la prostitution parce qu'elles souhaitent avoir encore plus d'argent pour pouvoir aider leur famille et en fait Condem 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 pardon elle a été violée par la personne chez qui elle travaillait et donc elle a dû revenir à Marois enceinte donc c'est là qu'on sait c'est à ce moment là qu'on sait que le père donc celui que je vous ai dit qu'il a été pris par Boko Haram n'est pas en fait le père de Féidé mais juste enfin c'est son c'est la personne qui l'a vu mais c'est pas son géniteur et ça elle l'explique dans la première partie et donc c'est pour ça qu'elle a peur que sa fille aille à Marois elle a peur que sa fille rencontre son père même si voilà il y a beaucoup d'années qui se sont passées mais c'est la première peur qu'elle a et donc on voit ici que voilà la condition des femmes qu'elles ne sont pas considérées qu'elles sont vues comme des objets et ce genre de choses là ensuite il y a le mépris de classe alors moi c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée je sais pas des fois j'ai l'impression que je vais dans un monde de bisounours donc comme je l'ai dit à Marois donc il y a donc des personnes qui emploient les filles qui viennent du village ou qui viennent de villes extérieures et donc généralement ces personnes là sont au Peul et elles sont musulmanes et les filles qui viennent du village de Feudé ne le sont pas et tout de suite elles sont méprisées on les considère même pas comme des personnes moi il y a une scène qui m'a fait sourire mais en même temps qui m'a qui m'a peiné pour Feudé c'est qu'à un moment elle a essayé de se lier d'amitié avec la fille de sa patronne et en fait elle l'a remise à sa place tout de suite et donc ses copines lui ont dit voilà mais en fait ne te lis pas d'amitié avec elle vous ne serez jamais amie elle au départ elle disait si 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 et donc cette scène là lui a montré qu'en fait non elles n'étaient pas du tout amies elles discutaient certes mais ça s'arrêtait là il y a une autre scène concernant le mépris de classe aussi c'est concernant Bintou donc Bintou elle c'est plutôt la copine voilà oui enjaillis-vous oui c'est vrai t'es là pour travailler mais il y a les garçons et tout et donc elle a commencé à se lier avec un quelqu'un qui était plutôt de l'autre classe sociale seulement elle lui a pas dit qu'elle était domestique donc c'était un moyen pour elle aussi de s'évader de créer un personnage et malheureusement elle est tombée enceinte et donc est venu le temps où elle devait dire à ce monsieur qu'elle était tombée enceinte de lui mais elle a dû lui dire du coup qu'elle était domestique et tout de suite non mais de toute façon si je savais que t'étais domestique je me serais jamais mise avec toi et tout ça tout ça et je vais pas vous raconter ce qui s'est passé après cette scène là qui a été quand même assez tragique mais voilà on montre ça montre vraiment qu'il y a vraiment un mépris des employeurs envers les domestiques ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut aussi voir ce que ce sont de jeunes adolescents donc des filles qui rêvent et donc mis à part Bintou qui est là qui rêve d'amour on voit que Fahide en fait elle est tombée amoureuse d'un cousin de là où elle travaille et au départ elle était tombée amoureuse parce qu'en fait il l'aidait enfin c'était un comment on peut dire ça c'était un quelqu'un qui venait faire les devoirs de ses cousins à la maison des autres cousins à la maison et donc du coup elle est tombée amoureuse du fait que voilà il arrivait à enfin il était intéressant en fait et de là est née une idylle entre les deux qui s'est bien terminée en fait je vais parler de ça après je vais parler de ça après mais qui était jolie à voir moi j'ai beaucoup aimé comment ça a été emmené beaucoup aimé comment ça s'est construit le fait d'abord qu'elle fasse des exercices qui étaient d'abord destinés aux personnes qui devaient aider ensuite il lui a donné des livres il l'a encouragé à faire des cours du soir voilà j'ai beaucoup aimé tout ça là le fait que que ce soit une relation qui se construise même si leurs deux catégories sociales faisaient qu'ils ne pouvaient pas se mettre ensemble et ça encore c'est à discuter mais j'ai beaucoup aimé tout ça alors il y a une question concernant le destin tracé parce qu'en fait les filles qui viennent de Marois enfin qui viennent du village pour venir à Marois elles viennent pour devenir domestiques et comme je vous l'ai dit Féhidé donc grâce à ce jeune homme elle a commencé à prendre des cours du soir voilà et en fait son destin a totalement changé et moi c'est vraiment la partie qui m'a émue dans ce livre-là parce que ça montre que malgré les difficultés on peut quand même s'accrocher et essayer d'atteindre un rêve et en fait Féhidé à force de détermination à force de persévérance elle est devenue infirmière et surtout la leçon à retenir enfin deux leçons à retenir de ce livre c'est que donc Didi qui était on va dire la première épouse de la concession dans laquelle Féhidé travaillait qui était très gentille est tombée malade et qui s'en occupait c'est Féhidé et à partir de ce moment-là elle a croisé donc son chéri qui s'est marié raison pour laquelle vous avez cette 4M de couverture donc il avait choisi de se marier avec la cousine parce que voilà le truc était arrangé mais il aimait Féhidé il peut pas s'en avec elle et tout ça bref je vais vous passer les détails mais tout ça pour dire que donc cette Didi la vieille personne dont je vous ai parlé elle a été toujours elle a toujours été gentille envers Féhidé et quand elle avait fait idée qui était devenue infirmière elle était contente pour elle ah mais pourquoi tu m'as pas dit que t'étais dans cette ville enfin en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette partie je me suis dit qu'en fait les gens même s'ils sont dans des classes sociales qui sont différentes de latines quand ils sont gentils ils sont gentils et cette Didi là nous a montré cela autre chose que j'ai bien aimé aussi à la fin c'est pour ça que je dis que le livre il termine en fait c'est pas en cul de poisson mais ça nous laisse un peu imaginer comment on veut que ça se termine c'est que le chéri de Féhidé c'est donc marié avec sa cousine le mariage n'a pas duré longtemps et donc il a recroisé Féhidé lorsque Didi était malade et justement donc il s'aimait toujours et en fait ça finit en cul de poisson ça nous dit pas s'ils sont mis ensemble le gars lui dit en fait viens on vit notre amour mais on sait pas si Féhidé elle a accepté ou si elle a refusé donc je ne vous ai pas tout raconté parce que si je vous raconte tout il n'y a pas d'intérêt à ce que vous ayez lire le livre mais je vous dis vraiment allez le lire vous allez vraiment aimer malheureusement je ne peux pas vous présenter le livre des impatients parce que je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a pas rendu donc voilà mais je ne sais pas lequel vous préférez ou lequel vous allez préférer mais lisez vraiment les deux vous allez plonger dans dans autre chose moi j'ai beaucoup aimé entendre voir le niébé voir des mots de Peul dans le livre apprendre des choses en fait sur le Cameroun que je ne connaissais pas donc je vous incite très fortement à aller lire ces deux livres et voilà j'espère en tout cas ce que ce contenu vous a plu comme je vous ai dit vous avez trouvé plein de liens en barre d'info pour alimenter votre curiosité autour de Jaïli Amado Amal et de ses deux livres je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de revue littéraire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada